Harcèlement sexuel, tentative de viol, corruption, qui protège le commissaire Omar Bachat ? Après les révélations d'Algérie part, un hôte responsable d'un organisme stratégique du ministère de la Santé Limogé. Réaction de dénonciation du projet de loi criminalisant les fake news. Harcèlement sexuel, tentative de viol, corruption, qui protège le commissaire Omar Bachat ? Ancien élément de la police des frontières, PAF, passé par l'école de police d'Elamis, Omar Bachat est le responsable de la sécurité de l'aéroport d'Alger. Il avait remplacé Mohamed Yarti au niveau de l'aéroport Wari Boumedienne, Limogé suite à la sortie pour la France de l'ancien chef de la deuxième région militaire le général-major Saïd Bey, alors sous ISTN. Depuis le retour de Khalifa Lounissi à la tête de la DGSN au mois d'août 2019, Omar Bachat a été réhabilité dans ses fonctions et retrouve un pouvoir d'une grande influence à la tête de tous les policiers de l'aéroport d'Alger. Des privilèges qui lui permettent d'abuser de son pouvoir pour s'adonner aux comportements les plus vils et les plus répréhensibles par la loi et la morale. Au mois de janvier dernier, Algeripar avait publié des révélations fracassantes à l'encontre de ce haut responsable censé incarner la droiture et l'exemplaire au regard de son poste sensible au sein de la DGSN. Au cours de ces révélations, Algeripar avait expliqué comment le commissaire divisionnaire Omar Bachat a été l'auteur d'une violente agression sexuelle commise contre Zayabé, agent de police au sein de l'aéroport d'Alger. Abusant de l'autorité conférée par sa fonction envers sa collègue, Omar Bachat a porté atteinte à la dignité de la victime, à l'intégrité de sa personne et à son droit au travail. Au mois de mars dernier, Algeripar avait publié de nouvelles révélations concernant les agissements mafieux et intolérables de ce fonctionnaire de la police algérienne à l'aéroport international d'Alger. Algeripar avait expliqué que Tahar Alash, l'ex-directeur de l'aéroport d'Alger, la tête pensante d'un grand réseau de trafic malsain, à savoir l'homme qui manipule Omar Bachat à sa guise et l'entraîne dans des opérations opaques consistant à marchander le passage par les postes de contrôle de la police des frontières auprès des businessmen apeurés par les enquêtes sur la corruption, et les dirigeants politiques les plus influents du Serraï qui veulent quitter et revenir au pays en toute discrétion. Tahar Alash est cité dans une grosse enquête qui a été entamée depuis plusieurs mois par le tribunal de Dar el Beda. L'homme a été officiellement limogé de son poste, mais des lobbies puissants de la DGSN ont convaincu des généraux de l'institution militaire de le maintenir sur place à l'aéroport d'Alger sans lui concéder un titre officiel. Du jamais vu. Les alliés de Tahar Alash sont allés jusqu'à saisir l'entourage du général de corps d'armée Ben Ali Ben Ali, le patron de la garde républicaine, pour obtenir une dernière chance à un Tahar Alash qui pourrait finir en prison si la justice algérienne accélère réellement son instruction judiciaire dans le dossier qui l'inculpe de corruption, détournement de fonds publics, chantage, menace de mort, etc. A la fin du mois de mars, Algérie part à révéler également l'implication du commissaire Omar Bachat dans un vaste réseau de contrebandiers agissant en toute impunité depuis Alger jusqu'à ce que les services des douanes françaises des aéroports d'Orly et Roissy Charles de Gaulle procèdent à l'arrestation de certains de ses membres mettant ainsi au jour un trafic qui a permis d'amasser jusqu'à près de 20 millions d'euros en un seul mois. Ce réseau transportait illicitement et clandestinement des quantités considérables de produits pharmaceutiques, de masques de protection contre le Covid-19 qui ont été revendus au prix fort sur le marché noir à Paris. Un trafic qui a contribué à l'aggravation des pénuries des produits pharmaceutiques et moyens de protection contre l'épidémie du coronavirus Covid-19 en Algérie. Ce trafic impliquait également le commissaire principal des renseignements généraux Zadlène Ilmatine, le premier responsable des renseignements généraux de toute l'aéroport d'Alger. Depuis le mois de janvier, Algérie part révéler des faits, fournit des informations concrètes et vérifiables et dévoile des pratiques scandaleuses qui déshonorent les institutions les plus sensibles de l'État algérien. Mais du côté du gouvernement, aucune réaction. Colifa Lounissi, le patron de la DGSN, a bel et bien dépêché une commission d'enquête à la fin du mois de mars dernier. Les membres de cette mission d'inspection se sont entretenus avec Omar Bachat et d'autres responsables de la PAF et des renseignements généraux à l'aéroport d'Alger. Mais à leur retour à la direction générale de la DGSN, aucune mesure concrète ni la moindre sanction n'a été adoptée pour assainir un corps sécuritaire stratégique de l'État algérien totalement rongé par l'immoralité et la dépravation. Malheureusement, un climat d'impunité générale règne à la DGSN. Plusieurs sources assurent à Algérie par que Colifa Lounissi entretient une amitié solide avec Omar Bachat et d'autres policiers corrompus détachés à l'aéroport d'Alger. Le patron de la DGSN préfère donc protéger ses amis au lieu de défendre l'intérêt général. La porte est donc ouverte à tous les dérapages imaginables et possibles. Algérie par reviendra sur ce dossier avec de nouvelles révélations et relance ses investigations sur l'entourage de Colifa Lounissi ainsi que sur sa gestion chaotique des affaires internes de la DGSN. Après les révélations d'Algérie part, une hôte responsable d'un organisme stratégique du ministère de la Santé Limogé. Le ménage commence enfin au sein du secteur très maladif de la santé en Algérie. En pleine pandémie mondiale, la présidence de la République a compris, tardivement malheureusement, la nécessité d'entamer des changements radicaux à la tête de plusieurs institutions sanitaires incontournables pour le fonctionnement du pays en ces temps durs de l'épidémie du coronavirus COVID-19. Et c'est dans ce sillage que Mme Watt Fab Neyad-Sheriff a été limogée de ses fonctions à la tête de l'Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques, ANPP. Cette information a été confirmée officiellement dans l'édition du 29 mars dernier du journal officiel. Le licenciement de cet hôte responsable du secteur de la santé qui suscite la polémique depuis des années a été acté à la suite d'un décret présidentiel publié officiellement au journal officiel. Cette décision a été saluée par de nombreux acteurs de la santé publique en Algérie en raison des bilans catastrophiques de cette responsable et de ses activités douteuses à la tête de l'ANPP. Pour rappel, Algérie part avait révélé et expliqué auparavant comment l'ANPP a été prise en otage par Watt Fab Neyad-Sheriff. Et pour cause, sous l'égide de Mme Watt Fab Neyad-Sheriff, l'ANPP fonctionnait sans règlement clair, précis et concis. Les opérateurs pharmaceutiques algériens ne connaissent ni les règles de fonctionnement de l'ANPP, ni les procédures réelles des traitements de ces dossiers. Des dysfonctionnements qui favorisent les pratiques les plus illicites et immorales. Et pour cause, l'ANPP n'a aucun système informatisé. Ce qui efface toute traçabilité et supprime toute transparence dans les procédures d'enregistrement des médicaments. Dans cette situation, la directrice de l'ANPP, Watt Fab Neyad-Sheriff, profite de ces anomalies pour choyer certains laboratoires privés ou étrangers à qui elle va délivrer des autorisations exceptionnelles pour leur permettre d'introduire leurs médicaments importés sur le marché algérien. C'est le cas, par exemple, de Hikma Pharmaceutical, une entreprise pharmaceutique d'origine jordanienne spécialisée dans les génériques, qui bénéficie depuis des années d'un traitement de faveur intriguant de la part de Mme Watt Fab Neyad-Sheriff, alors que d'autres laboratoires notamment les privés algériens subissent tous les affres de la bureaucratie de l'ANPP durant de longs mois. Réaction de dénonciation du projet de loi criminalisant les fake news Les réactions de critique et de dénonciation du projet de loi criminalisant la diffusion de fausses informations, notamment sur les réseaux sociaux, n'ont pas tardé. Adopté le dimanche 19 avril par le Conseil des ministres, ce projet d'amendement du Code pénal est considéré par plusieurs militants politiques et défenseurs des droits et libertés comme un texte qui va brimer davantage la liberté d'expression déjà malmenée dans le pays. C'est le cas du vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, et la DDH, Saïd Sali, qui y voit un nouveau tour de vice. Un projet qui tente apparemment un autre tour de vice contre les libertés, avec dessein de légaliser la campagne de la répression qui s'abat depuis des mois maintenant sur les militants, les activistes du Irak, les journalistes et les défenseurs des droits humains, déjà poursuivis et emprisonnés arbitrairement sous des chefs d'inculpations farfelues lors des procès inéquitables qui ont éclaboussé la justice, et qui ont suscité l'indignation générale de l'opinion publique, des militants et de la société. Visiblement, le pouvoir, à défaut de légitimité, cherche à se donner une nouvelle légalité pour mener à bout cette répression, en finir avec le Irak et reprendre le contrôle de la société, ajoute Saïd Sali pour lequel cette nouvelle tentation autoritaire ne fera qu'exacerber et dangereusement les tensions et l'exaspération face à un peuple déterminé à parachever pacifiquement son œuvre du changement du système, entamé il y a une année déjà, le 22 février 2019, et porté par un Irak exemplaire, qui n'a cessé depuis de revendiquer le changement vers une république démocratique et authentique qui tarde à venir. De son côté, le cadre et militant du FFS, Rachid Shaïbi a relevé le risque qui pèse sur la liberté de la presse et d'expression. Avec ce projet de loi criminalisant le discours de haine, en instance au Parlement, et le projet d'amendement du Code pénal que vient d'annoncer le gouvernement, le pouvoir va se donner les moyens juridiques pour criminaliser l'expression des journalistes. Ces lois visent directement la presse en ligne, a-t-il poursuivi, précisant que ces textes de loi sont anticonstitutionnels et remettent gravement en cause la dépénalisation du délit de presse. La cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.